It's time to run, it's time to run Et coucou les amis, et oui me voici, me revoilà, j'espère que vous allez bien Ça me fait très plaisir de refaire une petite vidéo Ça y est, je reviens doucement mais sûrement D'ailleurs je tenais à m'excuser de mon absence C'est vrai que ces derniers mois j'ai eu besoin de couper un petit peu tout ça Les réseaux, de me retrouver un petit peu dans ma bulle Je pense qu'il y a eu un petit contre-coup aussi après la canicule Qui a été quand même très compliqué pour tous Mais c'est vrai que quand on a beaucoup de plantes ou qu'on a des plantes Ça reste compliqué de pouvoir s'en occuper correctement quand il fait 40 degrés Et puis vous savez que j'ai eu des trips et j'ai eu... On crape lignette, tu viens dire bonjour, ça fait longtemps, non tu veux pas ? Voilà donc c'est vrai qu'après bon, je vais pas me plaindre J'ai quand même eu la chance de pouvoir m'en occuper Parce que je travaillais pas Mais comme vous le savez j'ai eu pas mal de nuisibles Notamment les trips Donc c'est vrai qu'à partir de la fin d'automne j'ai eu un coup de mou Et j'avais besoin en fait de me retrouver un petit peu avec mes plantes, mes animaux, mon chéri Enfin vraiment voilà, dans mon environnement Sans forcément partager... Bah voilà, on va dire le quotidien de mes cocottes C'était vraiment me retrouver dans ma bulle Donc vraiment mille excuses aussi de pas avoir répondu à tous vos petits messages Je ferai en sorte d'y répondre pendant mes vidéos Et voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien Que vos proches vont bien D'ailleurs bonne année, bonne année à vous A vos proches, à vos cocottes, à vos animaux Plein de bonheur, surtout la santé parce que c'est le plus important Beaucoup d'amour, beaucoup de paix aussi C'est aussi très important surtout en ce moment Donc voilà, je tenais aussi à vous souhaiter une belle année Et voilà, donc bon bah écoutez Me voici, me voilà Donc c'est vrai que là j'avais envie de vous faire une vidéo Donc c'était la vidéo que je devais vous faire depuis fort longtemps sur l'hiver Après c'est pas plus mal que je vous la fasse maintenant Vu que l'hiver est bien entamé Je peux vous faire un retour Je peux vous donner quelques conseils Et après ça sera des conseils de base parce que comme je vous l'ai toujours dit Ce qui marche pour moi ne marche pas forcément pour vous On peut avoir exactement les mêmes plantes Mais elles peuvent réagir complètement différemment selon les saisons Et selon notre environnement Voilà, ce qui constitue notre environnement Donc ça sera vraiment des conseils de base Et un petit retour sur mes belles cocottes Vous avez vu ? Et j'ai investi J'ai enfin acheté un trépied là avec le cercle lumineux Je sais même pas comment ça s'appelle C'est magique, ça fait de la lumière Ça fait... J'ai investi mais au moins voyant Voilà, vous pouvez voir un petit peu mes cocottes Moi je peux bouger Vous me voyez quand même mieux Je sais pas si ça vous... Si ça vous avait manqué les... Cui, 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 cui Crapinette Tu viens dire bonjour ? Ça fait longtemps qu'ils t'ont pas vue les copains-copines Non, tu veux pas ? Merci Tu viens Viens dire bonjour aux gens Regardez C'est la crapinette qui fait son... Regardez-moi ça, cette grosse Elle fait son body winter en ce moment Elle n'arrête pas Pourtant, je fais attention Ouais, à ce que tu manges Elle fait son body winter, les mères Ils font leur... Ils font leur gras pour l'hiver, les gros Tombe pas, ma fifi Et voilà Donc ça sera la petite vidéo sur l'hiver Alors Quoi vous dire, quoi vous dire ? Déjà, mes cocottes, écoutez, vont bien Je vous avais dit, c'était le premier hiver que je ferais avec autant de plantes Je claquais un peu des fesses Mais finalement, ça va J'en ai perdu Quelques-unes Qui n'allaient déjà pas forcément très bien Donc on va dire que Voilà La saison a fini par les achever Malgré mes soins Donc bon Bah écoutez, ça arrive C'est, on va dire, le... Comment on appelle ça ? Le tri naturel Voilà Bon, j'en ai racheté aussi plein d'autres Même si là, maintenant, je vais vraiment me calmer Parce que Voilà, comme vous voyez derrière le dip 6 Là, bon, celui-là, on me l'a donné Attention, je tiens à préciser Mais ça, on en reparlera plus tard Donc l'hiver Donc j'ai eu pas mal de questions Par rapport à l'entretien des cocottes l'hiver Alors Moi, je sais que l'hiver Finalement, c'est le club med pour moi Parce que du coup, je m'en occupe beaucoup moins Bon, effectivement, j'ai beaucoup de plantes Donc ça demande quand même un entretien Même l'hiver Assez important Mais je trouve que Mes plantes vont bien mieux pendant l'hiver Que pendant l'été C'est vrai qu'on a la chance Et ça, c'est vraiment la chance qu'on a D'être plein sud L'hiver, vous voyez Et pourtant, le temps n'est pas top top Il y a quand même une belle luminosité J'ai quand même l'élan porticole Parce que ça leur permet aussi Pour certaines plantes De passer l'hiver un petit peu mieux Mais après, j'ai l'humidificateur aussi Que j'utilise bien plus l'hiver que l'été Parce que l'air de nos maisons Ou de nos appartements Est beaucoup plus sec avec le chauffage Donc, je le fais marcher bien plus l'hiver Mais après, j'ai pas spécialement de matériel Autre que les lampes porticole Et l'humidificateur Voilà, j'en ai pas besoin Si un jour j'ai besoin de tapis chauffant Je puise de lampes Je ferai, mais pour l'instant C'est pas la peine Donc, il faut faire attention Surtout l'hiver Je pense que c'est vraiment le point primordial C'est l'arrosage Alors, il vaut mieux L'hiver que vous arrosiez Peu que trop Parce que c'est vrai que l'hiver Effectivement, ça a tendance à sécher Beaucoup moins vite Donc, si vous arrosez trop Vous avez un risque de pourriture Qui est bien plus élevé Bien évidemment qu'en été Ou qu'au printemps Donc, attention à l'arrosage Moi, j'attends en général À part pour certaines Qui demandent vraiment un arrosage Je continue à demander un arrosage Une fois par semaine Mais c'est vraiment quelques plantes J'attends vraiment que le substrat Soit en surface bien sec Et en général, j'attends Je vais vous montrer Voilà, c'est le premier Mon Florida Ghost Voilà J'attends Voilà J'enfonce vraiment Même je gratouille Là, alors en surface c'est sec Mais là, je sens que c'est un petit peu Un peu encore humide J'attends encore J'attends encore quelques jours Je préfère arroser Sous-arroser On va dire On va dire ça comme ça Que sur-arroser Voilà Donc, j'attends vraiment Que ça sèche bien Pour pouvoir Leur donner un bon arrosage Par contre, je leur donne Un bon arrosage Et pareil Voilà La continuité J'attends encore Que ça sèche bien Surtout, attention à l'arrosage C'est l'erreur Que l'on peut faire Surtout après l'été Qu'on a eu On a tendance à avoir Peut-être un peu la main lourde Donc, il vaut mieux Sous-arroser Entre guillemets Bien sûr Que sur-arroser Voilà Donc, attention à l'arrosage Moi, je les arrose Je n'ai même pas une fréquence Je n'ai même pas une fréquence À vous donner Parce que Comme je vous disais Ça dépend de vos cocottes C'est toujours pareil De votre environnement Mais je marche beaucoup Au touchage de substrats Pour voir si c'est sec Quand c'est bien sec Pas non plus Le désert de Gobi Mais quand c'est bien sec J'arrose Après, j'ai des plantes Qui demandent bien plus d'arrosage Qui demandent même l'hiver Un substrat toujours humide Comme mon magnifique Pilea Hitchcockie Que vous connaissez Voilà Lui, il demande Voilà De l'arrosage Enfin, il demande D'avoir son substrat Toujours humide Pas détrempé Attention Humide Détremper, c'est détrempé Attention Ne les voyez pas non plus Ce qu'il faut faire attention aussi Deuxième chose Très importante Le chauffage Que ça soit Chauffage électrique Chauffage Enchauffage Chauffage Par cheminée Par bois On va dire Attention Si vous pouvez Je dis bien Si vous pouvez Évitez De mettre vos plantes A côté du chauffage Alors je sais Qu'il y a des personnes Qui n'ont pas d'autre choix Voilà Qui n'ont pas la place Ou qui n'ont pas le choix Donc Voilà Faites attention Parce que l'air est très sec Ce qui va Déshydrater vos plantes Qui va dessécher les feuilles Qui va vous amener Des bestioles Comme les araignées rouges Ou les cochenilles Voilà Qui adorent L'environnement sec Donc on a tendance A avoir beaucoup moins D'humidité Dans nos maisons Appartements d'hiver Que l'été Voilà Le chauffage N'est pas quelque chose De bon Voilà Ce n'est pas un air Qui est bon Donc attention A cette chaleur De nos chauffages Parce que ça peut vraiment Faire du mal A vos plantes Si vous n'avez pas D'autre choix Que De les avoir Près du chauffage Plateau de gravier Ou billes d'argile Bien humide De temps en temps Une petite vaporisation Même si En soi La vaporisation Va humidifier vos plantes Sur l'instant T Mais pas dans le temps Donc il faut apporter De l'humidité Autrement Qui reste vraiment Qui apporte Voilà Qui augmente Le taux D'hydrométrie Mais dans le temps Voilà Sur la durée Pas à l'instant T Et pouf Une heure après C'est terminé Donc plateau Humidificateur Donc maintenant Vous en trouvez Vraiment des pas chers Moi le mien J'en ai qu'un Je l'ai payé Alors il va De pièce en pièce Quoi que non Dans la chambre des cocottes Il fait froid Parce que je ne mets pas Le chauffage Mais il fait froid Il fait 19 19 Ouais Entre 19 et 20 Au plus bas Il doit faire 18,5 Mais voilà Donc je ne remets pas L'humidificateur Elle reste au sec Il fait assez humide Comme ça Donc voilà Il n'y a pas de chauffage Donc voilà Mais l'humidificateur Permet quand même Voilà De D'hydrater vos plantes Au niveau du feuillage Au niveau Voilà De créer quand même D'essayer De recréer Un microclimat Qui va leur permettre De De tenir À cause du chauffage Donc attention Au chauffage Alors On m'avait posé aussi La question Est-ce qu'on peut Doucher les plantes L'hiver Alors Moi je les douche Je continue à les doucher Mais je douche Je douche Les grosses plantes Donc tout ce qui est Mes monstera Donc ma monstera Deliciosa Ma monstera Albovariegata Je les douche Une fois par mois Ça permet Ça permet d'enlever La poussière De nettoyer Les feuilles D'humidifier Aussi Les tuteurs Je le fais beaucoup Pour les plantes Qui sont tuteurées Voilà Mais je le fais pas Je le fais pas tout le temps Je le fais pas Au même Au même rythme Que pendant la belle saison Mais de temps en temps Ça peut leur faire du bien Aussi d'être douchés Après attention Si vous décidez De doucher Vos plantes Faites le le jour Où vous devez les arroser Parce que Quand on les douche Bien évidemment Il y a de l'eau qui coule Au niveau du substrat Donc si vous avez Par exemple Arrosé vos cocottes La veille Et que le lendemain Vous voulez les doucher Ça va faire un sur-arrosage Donc attention Choisissez le jour Où vous allez Vouloir les arroser Et là vous les douchez Et en même temps Ça les arrose Et voilà Donc attention à ça aussi Et au courant d'air Les plantes En plus La plupart de nos cocottes C'est des plantes tropicales Déjà que l'hiver Pour elles C'est un petit peu compliqué Pour qu'elles s'adaptent A notre environnement Et à nos températures Surtout Donc Attention au courant d'air Si jamais Protéger avec Des voilages Des rideaux Pour que vraiment Elles aient pas le courant d'air Dessus Et qu'elles se retrouvent En PLS Voilà Il n'existe pas encore Des bonnets Et des écharpes Pour nos cocottes Donc on va faire Comme on peut Donc attention Au courant d'air Il y a des causes Ah La question qui fâche Pardon Donc La question qui fâche Enfin qui fâche Ça me fait rire Parce que voilà C'est un peu les deux teams Voilà Il y a deux teams Qui s'opposent Faut-il Rempoter ces plantes L'hiver Donc moi Je vous le dis Je fais partie Je ne l'ai jamais caché Je fais partie De la team Rempotage Des cocottes L'hiver Après Sous certaines conditions C'est à dire que Si je vois Qu'une de mes plantes Parce que j'ai Par contre Des plantes Qui restent en croissance Qui ne connaissent pas l'hiver Qui ne font pas la différence Entre la belle saison Et la mauvaise Et qui continuent à pousser Si je vois que mes plantes Ont les racines Qui sortent Des trous de drainage Je ne vais pas lui dire Eh Louloute Dis donc Tu as les racines Qui sortent des trous de drainage Eh ben non Pas de bol Tu vas attendre Le printemps C'est ballot Non Je suis désolée On pourra me dire ce qu'on veut Si une plante A les racines Qui sortent Je vous parle C'est pas un tout petit peu Comme ça C'est si vraiment Les racines Sortent des trous de drainage Je les rempote Voilà Parce que Pour vous donner un exemple Un exemple Vraiment parlant Avant que je parte Chez mes parents Donc C'était quoi Le 19, 20, 21, 22 J'ai fait 4 nuits d'affilée Donc je devais partir Chez mes parents Comme vous le savez Le 24 décembre au matin Donc je n'avais plus Que le 23 Pour m'occuper des cocottes Pour m'occuper des animaux Donner un bon coup Dans la maison Enfin voilà Avant de partir Le 24 au matin Et ça faisait déjà Plusieurs jours Voire semaines Que je voyais Mon pilea Hitchcoqui Qui Voilà A vraiment Beaucoup Poussé Et Je voyais que Le substrat N'absorbait plus l'eau Ou très peu C'est à dire que Par exemple J'arrosais le lundi Je l'arrosais Je l'arrosais Le lundi par exemple Et le mercredi Pouf Les feuilles comme ça Il était steak Comme le désert de Gobit Et je dis Quand même C'est pas possible Là Il va falloir Que je te rempote C'était pendant C'était pendant l'hiver Voilà C'était il y a Voilà C'était il y a pas longtemps Et Donc quand je l'ai arrosé Avant de partir J'ai dit Bon bah tant pis J'ai pas le temps Je te rempotrerai Quand je rentrerai De chez papa Pas maman Sauf que donc Je l'ai arrosé Bien comme il faut Je suis rentrée Donc le 28 au soir Le 28 décembre au soir Et là Je vois mon piléa Ah bah alors Dans un état Lamentable Il me crie au secours Tout crier au secours Les tiges Les racines Les feuilles J'étais là Je dis c'est pas possible Il avait Bah il s'était en fait Affaissé Même les tiges Tout Je dis ça y est Là il est mort Il va jamais s'en remettre Comment je vais faire Donc j'avais quand même Je commençais à être vraiment triste Parce que je l'adore C'est une de mes plantes préférées Et j'étais dégoûtée quoi Et en plus de ça Étant donné qu'il était Complètement déshydraté J'ai eu quoi Des cochenilles farineuses Donc J'ai enlevé les cochenilles farineuses Je l'ai noyé Alors par contre Je l'ai noyé Je l'ai vaporisé Le lendemain J'ai vu Qu'il s'était bien gonflé Et tout Il a perdu quelques feuilles Mais il s'était bien gonflé Et bah je l'ai rempoté Ni une ni deux J'ai pas cherché à comprendre Je l'ai pris Je l'ai rempoté Voilà Je l'ai rempoté Le 29 décembre Et pour vous montrer Voilà Une vieille amoureuse Il va Très bien Voilà Il va extrêmement bien Et je pense que S'il pouvait me parler Il me dirait Merci Merci de m'avoir rempoté De ne pas m'avoir laissé crever Et en fait Il avait effectivement La masse racinaire Qui s'était vraiment développée Et donc Le substrat Il y avait beaucoup plus de racines Que de substrats Et le substrat Du coup N'arrivait plus A retenir l'eau Et la plante Était complètement déshydratée Donc dans ces conditions là Moi je rempoté Je cherche pas à comprendre Faites vous confiance Vraiment Je vous dis pas Que c'est bien Ou pas bien Je ne critique pas Les personnes Qui ne rempotent pas Leurs plantes l'hiver Je m'en fous Chacun fait ce qu'il veut Moi je Ce que je vous dis simplement C'est faites vous confiance Dans le sens Où vous êtes les personnes Qui connaissez Le mieux Vos cocottes On a quand même Un instinct Qui se développe Au fil du temps Par rapport à ces plantes Et on sait quand elles vont pas bien Ou quand il y a un problème Un autre moment Enfin Une autre raison Pour laquelle je les rempote aussi Pendant l'hiver C'est quand je viens de les acheter Parce que c'est pareil Quand le substrat Est détrempé Quand je viens d'acheter une plante Et que la cocotte A le substrat détrempé Que les racines Font comme ça Au trou de drainage Je rempote Après quand vous rempotez l'hiver Attention à l'arrosage C'est à dire que moi Autant il y a des plantes Que après rempotage Que je vais arroser Mais très peu C'est à dire un petit verre Comme ça Ou il y a des plantes Qui quand je dépote Je vois qu'elles sont encore humides Au niveau des racines Et du substrat Qui reste accroché aux racines Quand je vois que c'est humide Je rempote Mais j'arrose pas Je les laisse tranquilles Pendant Entre 5 et 7 jours A peu près Et là je reprends Des arrosages Un peu plus réguliers Mais voilà Je suis désolée Mais moi en tout cas Je fais partie de la team Qui rempote C'est pas une obligation Là il y a des succulentes Par exemple Que j'ai acheté Il y a quelques jours Que je n'ai pas rempoté Parce qu'il n'y a pas besoin Les alocasias J'évite A part s'il y a un problème Bien évidemment Mais voilà Moi je rempote uniquement Quand c'est nécessaire Après ce n'est pas une obligation Mais il faut aussi Que les gens Qui ne veulent absolument pas Rempoter leurs plantes L'hiver Comprennent que Parfois Ça peut être nécessaire Voilà C'est tout Donc moi je dirais Que selon les raisons Les conditions Ou le problème Qui peut y avoir Avec vos plantes Vous pouvez les rempoter Faites-vous confiance Vous êtes Je vous dis Les mieux placés Pour connaître vos plantes Donc bien évidemment Que vous pouvez prendre Les conseils Des autres personnes Mais si vous sentez Qu'il y a vraiment un souci Ou qu'une plante Peut-être a une maladie fongique Ou que les racines Voilà Un surarrosage Non Si vous estimez Qu'il y a un souci Ou que vraiment Les racines ressortent Exagérément Des trous de drainage Vous pouvez les rempoter C'est sûr que C'est un petit coup de stress Pour la plante C'est sûr que Elles sont en dormance Ou voilà Je comprends Mais en général Justement On rempote Moi je rempote Les plantes Qui sont encore En pleine croissance Parce que j'en ai encore Qui sont en pleine croissance Pendant l'hiver Donc quand je vois Que ça éclate Et tout Je rempote Je cherche pas Après comme je dis C'est propre à chacun Voilà Moi je rempote Pas toutes Bien évidemment C'est vraiment Selon certaines raisons Problématiques Voilà C'est en fait Au cas par cas Voilà C'est vraiment au cas par cas Mais en tout cas Faites-vous confiance Mes amis Ensuite Qu'est-ce qu'on peut dire Sur l'hiver Bah après Est-ce que vous pouvez Les bruniser Oui Vous pouvez aussi Les bruniser C'est pas C'est pas un problème Ça va quand même Apporter un petit peu D'humidité Sur le moment Ça permet aussi De nettoyer un petit peu Le feuillage De la poussière Voilà De prévenir aussi Des éventuels Nuisibles Qui adorent l'air sec Comme je vous disais Comme je vous disais Notamment Les araignées rouges Et les cochenils Voilà Mais je pense Que j'ai fait le tour Après Ne vous stressez pas Les cocottes Elles savent Ce qu'elles ont à faire Certes Elles ont besoin de nous Pour les nourrir Pour s'occuper d'elles Bien évidemment Mais quand même Ne vous stressez pas Voilà Vraiment Ne vous stressez pas Faites juste attention Voilà Aux conditions Que Voilà Que Dont on vient de parler là Dont je viens vous parler Voilà Donc l'arrosage De ne pas sur-arroser De plutôt Il vaut mieux Que ça soit Un peu plus sec Que d'habitude Et que là Vous arrosiez Correctement Donc attention Au sur-arrosage Attention Au chauffage Au courant d'air Ah Et aussi l'engrais C'est vrai que Je n'ai pas parlé De l'engrais Alors moi Il y a certaines C'est très peu Mais il y a certaines cocottes A qui je donne encore De l'engrais Qui sont justement Comme je vous disais C'est comme pour le rempotage Qui sont encore En pleine croissance Et Voilà Qui ne se sont pas Nis au repos Et qui ont besoin D'un petit coup de pouce Après attention Je ne donne pas La même dose d'engrais L'hiver Que l'été C'est à dire que je vais Comment on dit ça Je vais Ah mince Je perds mes mots C'est une catastrophe Vous avez l'habitude Mais Je réduis de moitié La quantité d'engrais Que je mets Pour l'été J'espère que c'est Est-ce que c'est Compréhensible Ce que je viens de dire Je ne sais pas Je divise Ah ça y est Je l'ai trouvé Alléluia Je divise par moitié La dose d'engrais Que je leur mets Pour l'été Voilà Je leur en mets Très peu Mais pour celles Qui continuent Je vais me faire des feuilles Parce qu'on n'a pas non plus Un hiver hyper froid En tout cas chez nous Ça a commencé hier soir Il n'y a que cette semaine Fin de semaine là Et semaine d'après On va vraiment avoir Des températures hivernales Donc L'écho copie moi Est en plein sud Pardon Forcément Je m'escanne Avec ma propre salive Ça ne va pas bien Je fais des fausses routes Maintenant Voilà Comment dire Je ne sais même plus Où j'en étais Je continue à leur en donner Mais c'est très peu Et c'est à très peu de plantes C'est vraiment les plantes Qui continuent à exploser Malgré l'hiver Voilà Donc c'est pareil C'est au cas par cas Voilà On ne peut pas avoir Tous et toutes La même prise en charge De nos cocottes Voilà On ne peut pas Voilà C'est vraiment selon Nos conditions De culture Notre environnement C'est vraiment Propre à chacun Et à chacune Donc c'est pour ça Que je vous dis Le plus important C'est de vous faire confiance C'est de vous faire confiance Après bien évidemment Si vous avez d'autres questions À me poser N'hésitez pas J'y répondrai avec grand plaisir Je ne pense pas avoir oublié Quoi que ce soit Par rapport à l'hiver Voilà C'est des conseils On va dire Basiques Mais qu'il faut peut-être Aussi quand même répéter Parce que Voilà Des fois on ne fait pas Forcément attention Moi la première Donc voilà C'est vraiment faire attention À tout ce que je viens de vous dire Et après Bon voilà C'est comme nous Nous l'hiver On est un peu plus Tranquille Un peu moins actif Le corps est un peu plus Relâché C'est pareil pour les cocottes Voilà Il faut leur apporter On va dire Les soins de base Pour qu'elles puissent Voilà Passer l'hiver Tranquillement Mais il ne faut pas Non plus être constamment Après Voilà Moi je sais que l'hiver C'est C'est un peu plus tranquille Bon Un peu plus tranquille Que l'été Bon même si j'en ai beaucoup Et que ça me demande Quand même beaucoup de travail C'est quand même Bien moins que l'été Voilà mes amis Donc j'espère que Je n'ai rien oublié Mais je ne pense pas En tout cas Ça m'a fait vraiment Très plaisir De faire cette vidéo La prochaine vidéo Je vous parlerai Des plantes Que l'on peut acheter En supermarché Est-ce que c'est bien Pas bien Bon plant Pas bon plant Voilà Parce que j'en ai acheté Ces derniers temps Pas mal en supermarché Et étant donné Que ça fait plusieurs semaines Moi Que je me rapproche Des plantes Plus simples On va dire Plus basiques Même si j'aime pas Utiliser ce terme là Je trouve mon bonheur Voilà Vous savez que J'aime autant Les plantes de collection Que les plantes Beaucoup plus faciles A trouver Beaucoup plus basiques Qui sont là Qui sont même Plus vieilles que nous Voilà Donc C'est vrai que là Ces derniers temps Voilà J'ai trouvé mon bonheur Et je voulais faire Un petit retour Sur les plantes Qu'on peut trouver En supermarché Je trouvais que c'était Une vidéo sympa à faire Et c'est bien aussi Pour les personnes Bah voilà Qui veulent commencer Une collection Qui n'ont pas forcément Beaucoup de sous non plus Et qui veulent Acquérir des plantes Voilà Donc Je vous ferai un petit retour Là-dessous Là-dessous Oui là-dessous Là-dessous Là-dessus En tout cas écoutez Je vous souhaite de passer Un très très bon week-end Prenez soin de vous Je suis vraiment contente De vous retrouver Désolée encore Pour mon absence Et mon manque de nouvelles Voilà Je pense que Ça fait du bien aussi De se recentrer Un peu sur soi Et De prendre soin de soi Aussi Voilà Donc Faites de même En tout cas Si c'est pas le cas Prenez soin de vous Vraiment C'est important Je vous fais de gros bisous Et je vous dis Du coup À la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Bisous les amis Bisous les amis